Lorsque Sauron est vu caresser le marteau de Féanor, la scène révèle une profondeur cachée dans la caractérisation du méchant, tout en établissant les ingrédients de l'unique. Bien le bonsoir mesdames et messieurs, nous sommes l'animation de la soirée. Il était peu probable que Gedebrinbord atteigne la fin de la saison 2 vivant, alors que Sauron crible le corps de l'elfe avec des flèches à la poursuite des 9 anneaux pour homme qu'ils ont créé ensemble, Sauron poursuit ensuite son plan, battant Hadar et Galadriel, prenant le commandement de l'armée orc et se positionnant comme le principal antagoniste incontesté de la saison 3. Et au milieu de tout ce chaos, Sauron trouve le temps de récupérer le marteau de Féanor et passe quelques instants à réfléchir avec l'outil dans ses mains. En apparence, on pourrait suggérer que le marteau de Féanor est bien trop précieux pour que Sauron puisse l'abandonner dans les ruines des régions. L'outil s'avérera également incroyablement utile s'ils sauron envisagent de créer un autre anneau de pouvoir, ce qu'il fait, selon son histoire. Il a toutefois une raison plus personnelle pour laquelle Sauron semble si fasciné alors qu'il tient le marteau de Féanor à la fin de la saison 2. Alors qu'il se tient sur la falaise d'où Galadriel venait de tomber, Sauron tient le marteau de Féanor avec un sentiment de mélancolie. Le Seigneur des Ténèbres n'a pas l'air de quelqu'un ravi d'acquérir une nouvelle arme utile qui contribuera à son objectif de contrôler la terre du milieu. Il n'est pas non plus fasciné par la beauté d'un marteau comme il s'agissait d'un Silmaril ou d'un autre elfe blond sur lequel lancer des flèches, sauron à l'air contemplatif, immobile et peut-être même un peu morose, ce qui suggère qu'il pourrait en fait pleurer la mort de Gélébrimbor dans cette scène. Alors que le marteau appartenait à l'origine à Féanor, il sert à symboliser la volonté de Gélébrimbor dans les anneaux de pouvoir. Gélébrimbor était le gardien du marteau et il lui rappelait constamment sa motivation, créer quelque chose qui surpasse les Silmarils. Plus que toute autre chose, le marteau est l'incarnation de Gélébrimbor. En ce qui concerne les anneaux de pouvoir, il est donc très curieux que sauron non seulement le garde, mais le manipule également avec un certain respect. La suggestion est que sauron, bien qu'il ait tiré à plusieurs reprises sur Gélébrimbor avec des flèches, était véritablement connecté à l'elfe pendant leur temps ensemble. Tout comme il a développé une véritable connexion avec Galadriel dans la saison 1 des anneaux de pouvoir, il semble que sauron ait ressenti quelque chose envers Gélébrimbor au cours de leur journée de travail ensemble, qu'il s'agisse de parenté, de respect professionnel ou même d'amitié. Garder le marteau semble être la façon dont sauron se souvient de cette connexion et ruine la façon dont Gélébrimbor a refusé de coopérer avec son plan de « guérir la terre du milieu ». Après tout, sauron ne laisserait jamais personne, même quelqu'un qui est respecté, entraver la réalisation de son plan. Sauron, ressentant un peu d'émotion positive pour Gélébrimbor, poursuit un arc que les anneaux de pouvoir construit depuis le tout début. Au cours des flashbacks de la saison 2, qui se déroule peu de temps après s'être remis d'une cérémonie de couronnement qui a très mal tourné, Sauron a semblé remettre en question son chemin et a même reconnu qu'il avait commis de mauvaises actions au cours des années passées. L'affection de Sauron pour Galadriel est, selon toutes les preuves disponibles, tout à fait authentique, et il insiste à plusieurs reprises sur le fait que son plan directeur profite à toute la terre du milieu. S'adressant à Gélébrimbor, Sauron a même tenté un jour d'attribuer ses tendances perverses aux atroces séances de torture de la part du méchant du Seigneur des Anneaux, Morgoth. Alors que Sauron pense que Morgoth, l'a forcé à devenir méchant, même Gélébrimbor reconnaît que Sauron se ment. Pourtant, le simple fait d'essayer de rejeter la faute suggère que Sauron ressent un certain degré de culpabilité face à ses mauvaises actions. Cette dimension sympathique de Sauron est un ajout original. Le personnage de Tolkien souhaitait dominer et contrôler la terre du milieu et n'a jamais ouvertement prétendu que c'était pour le plus grand bien du royaume. Le temps passé par Sauron en tant qu'Anathar n'a jamais donné lieu à aucune sorte d'amitié avec Gélébrimbor et aucun regard affectueux n'a été jeté vers Galadriel. Tout ce qui précède sont des exemples de la manière dont la série a tenté de faire de Sauron un méchant aux multiples facettes et plus complexe qu'il n'est pas systématiquement méchant dans toutes les fibres de son âme. Le marteau de Féanor n'est pas qu'une simple pièce décorative. Célèbre pour son rôle dans la création des Silmarides dans l'histoire du Seigneur des Anneaux, cet outil est capable de fabriquer des objets magiques d'une grande puissance. Avec la relique maintenant en sa possession, il est possible que Sauron utilise le marteau de Féanor pour finalement fabriquer l'anneau unique dans la lave de la montagne du destin. Les outils ordinaires ne résisteraient sûrement pas à une telle chaleur, ni en fait à une telle puissance, ce qui signifie que le marteau pourrait avoir un objectif pratique pour Sauron plutôt que simplement symbolique. Il est probable que Sauron ait conceptualisé l'anneau unique bien avant le final de la saison 2, le plan très probablement formé avant même le début de toute chose. Mais l'acquisition du marteau de Féanor est importante car elle rapproche ce rêve de la réalité. Sauron médite peut-être à la fois sur Gélébrimbor et sur l'anneau unique lorsqu'il tient le marteau à la fin de la saison 2, plus précisément sur les derniers mots de Gélébrimbor. Alors qu'il saignait abondamment, le seigneur déchu des régions a proclamé que les anneaux de pouvoir entraîneraient la chute de Sauron et qu'un, en particulier, prouverait sa perte. Alors qu'il examine le marteau, Sauron tente peut-être de déchiffrer les derniers mots de Gélébrimbor se demandant s'il doit tenir compte où aller de l'avant avec son plan ignoble. La série a apporté quelques artefacts intriguants dans le mélange, auxquels Sauron s'intéresse particulièrement. La saison 2 a révélé que le nouveau seigneur des ténèbres avait pris la couronne de fer de Morgoth pour lui-même, la reforgeant pour qu'elle s'adapte et exigeant qu'Adar la place sur sa tête. Bien sûr, le père des orques a plutôt utilisé le pouvoir de cette couronne pour assassiner Sauron. Cependant, après avoir remboursé la faveur, Sauron a repris la couronne de fer à Adar et c'est l'un des objets qu'on le voit tenir à la fin de l'épisode. Dans le canon de Tolkien, la couronne de Morgoth a été reforgée en collier pour garder le vala prisonné dans le vide. Elle n'a donc jamais été utilisée comme ingrédient pour l'anneau unique de Sauron. Cependant, la série changeant le sort de cet artefact implique qu'il servira à un objectif différent dans les prochains épisodes. Dans la saison 1, Sauron, dans le rôle de Albron, a suggéré à Gaelibambor de fabriquer une couronne, mais leur plan a ensuite été modifié pour des anneaux. Peut-être que le plan initial du méchant avait toujours été de contrôler la terre du milieu avec la couronne de Morgoth. Maintenant, il peut à nouveau reforger cet artefact dans l'anneau unique. La saison 2 semble fournir un autre indice concernant la création de l'unique. Alors que Gaelibambor fabriquait les 3 anneaux elfes et les 7 anneaux nains en utilisant du mitryl, sa forge était à court de matériel avant qu'il puisse fabriquer les 9 pour les hommes. Sauron se rendit à Khazadoum pour en obtenir davantage, mais la cupidité du roi Durin le fit repartir les mains vides. Prenant la leçon de Gaelibambor sur la nécessité du sacrifice pour créer, Sauron s'est coupé la main et a versé un peu de sang noir dans une fiole. Bien que Gaelibambor pensait qu'il utilisait du mitryl raffiné, il s'agissant en fait de l'essence même du seigneur des ténèbres. La leçon de Sauron sur le sacrifice ne s'arrêtera certainement pas là. Sa création la plus importante à ce jour est en route et, dans le canon de Tolkien, Sauron verse son être directement dans l'anneau unique. C'est ce qui lui permettra d'exercer un contrôle sur les autres anneaux de pouvoir, mais cela signifie également qu'il est lié à l'existence de l'anneau unique. Leçon de Sauron utilisée pour fabriquer l'anneau unique ajoute une autre couche à l'histoire de Tolkien. Non seulement cela explique pourquoi l'anneau unique était si intimement lié à son créateur, mais le sang noir de Sauron était l'ingrédient commun avec les neuf, renforcera encore davantage son lien avec les spectres de l'anneau. Il n'a jamais eu d'indication dans le Seigneur des Anneaux de Tolkien que Sauron avait utilisé la couronne de Morgoth, le marteau de Féanor ou son propre sang pour fabriquer son anneau unique. Tout cela serait une invention des anneaux de pouvoir. Cependant il y a un élément particulier dans la création de cette arme qui est une nécessité canon. Sauron forge l'anneau unique dans la lave qui est le seul endroit où il peut être détruit. Dans l'état actuel des choses, celui vient d'être officiellement libéré pour le Seigneur des Ténèbres à la fin de la saison 2. Hadar avait pris possession du Mordor à la fin de la saison 1, forçant la montagne du destin à exploser et à couvrir la terre d'ombre pour protéger ses enfants orques. Depuis que Sauron influence les orques pour qu'ils tuent Hadar lors du final de la saison 2, le Mordor n'est plus sous le contrôle d'autrui. Les prochains épisodes verront sûrement. Le Seigneur des Ténèbres s'établir dans son sombre royaume et utiliser la montagne volcanique comme forge. Avec la lave, la couronne de Morgoth, le marteau de Feanor et sa propre essence sombre, Sauron est prêt à créer son anneau unique. Et voilà, tout est prêt pour Sauron. Il a les ingrédients pour faire l'anneau unique. Toi qu'est-ce que tu en penses ? Fais moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe. Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde ? Je vous le demande. Sous-titrage ST' 501